9 choses que les femmes élégantes ne porteront jamais. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Avant de vous donner ces 9 choses, j'aimerais quand même apporter une nuance dans cette vidéo. Tout d'abord, l'élégance, qu'est-ce que c'est ? L'élégance, c'est une façon d'être. L'élégance, c'est un port de vie, je dirais quelque part. L'élégance, c'est un style de vie. Et même si, quand on incarne quelque part cette élégance dans sa façon de vivre et d'être, il y a des moments où on ne peut pas être toujours élégante à 100%. Donc, attention, je ne suis pas en train, à travers cette vidéo, de... Vous savez, si vous me suivez, que je déteste les choses qui sont, voilà, gravées dans du marbre. Tout est question de nuance, tout est question de personnalité, tout est question de contexte, tout est question... Bref, il y a plein de choses qui peuvent influencer tout cela. Néanmoins, lorsque l'on est sur une voie de l'élégance comme ça, il y a des choses qu'on va écarter de sa garde-robe. Et avant que je vous les cite, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant donc sur le bouton et ensuite sur la petite cloche puisque je vous offre gratuitement une vidéo chaque semaine sur ces thématiques-là. Donc, première chose que les femmes élégantes ne porteront pas, c'est tout ce qui va être provocateur, tout ce qui est révélateur. Et chaque fois, je vais vous donner un exemple. L'exemple dans ce cas-là, ce serait quoi ? En été, vous allez porter des super mini-shorts et encore plus, évidemment, s'ils sont en jeans, toutes déchirées, no ! Autre chose, par exemple, qui n'est pas super élégant et pourtant, de prime abord, ça peut être super sexy, mais justement, en général, l'élégance et le sexy, ce n'est pas compatible. Donc, vous savez, toutes ces robes mini qui sont hyper moulantes comme ça, qui sont dans des tissus synthétiques, qui brillent, non ! Autre chose qu'une femme élégante ne portera pas, en tout cas, hormis les moments où elle fait du sport, c'est justement des vêtements de sport, c'est-à-dire des leggings, des choses comme ça. Oui, pour faire son fitness, oui, pour faire son yoga ou autre, mais pour aller faire ses courses, pour prendre l'avion ou que sais-je, elle ne va pas porter ses vêtements de sport. Ou être chose, par exemple, le jeans déchiré. D'avoir un super beau jeans, oui, et vous savez que je vous ai fait des vidéos sur cette thématique-là et je vous mettrai les liens dans le descriptif ou dans la fiche i comme info, mais des jeans déchirés, ultra trash, etc., non ! Autre chose qui est fait trop sport, c'est le t-shirt. Je suis désolée, à la base, le t-shirt est un vêtement décontracté. Donc, le t-shirt, vous allez le porter pour cuisiner, faire du jardinage, faire votre sport ou quoi que ce soit, mais pas lorsque vous avez envie d'être élégant. Même si c'est un t-shirt de marque, même si c'est un Prada, un Gucci, ça restera dans ce registre vestimentaire qui est particulièrement décontracté. Ensuite, troisième chose qu'une femme élégante va sortir, va bannir de sa garde-robe, c'est tout ce qui relève de l'adolescence, tout ce qui est juvénile. Genre, en ce moment, les crop tops. Non, montrer son ventre, ok, pour faire son fitness, et encore, mais si c'est pour aller dans la rue, rencontrer des gens, etc., non. À moins que ce soit, par exemple, en été, où vous avez un super bel ensemble, où vous aurez, je ne sais pas, par exemple, quelque chose qui est noué, une belle chemise qui est nouée, donc ça fait un ensemble avec votre jupe ou votre pantalon qui sera taille haute. Mais sinon, les crop tops, en général, c'est du registre de la fast fashion. Autre chose qui est super juvénile, ça peut être vos imprimés. Des imprimés qui représentent des personnages de Disney, des mickeys, des licornes, des choses comme ça, non. Quatrième chose qu'une femme élégante ne portera pas, c'est tout ce qui relève du streetwear. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé des jeans déchirés, on est dans ce registre-là. Autre chose qu'une femme élégante va sortir de sa garde-robe, c'est tout ce qui fait cheap, tout ce qui fait bon marché. Ça peut être donc en termes de texture de tissu, ça peut être, par exemple, un sac qui est usé. Même si c'est un sac de marque, à partir du moment où vous voyez que les angles s'usent, qu'on voit la fabrication du sac par en dessous, l'ence qui perd de son revêtement, de sa couverture s'il n'est pas en cuir, ça sort de sa garde-robe. Et évidemment, l'élégance, ça ne va pas être compatible avec ce qui fait négliger. Donc, tout ce qui est non repassé, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, doit sortir de la garde-robe. Elle ne le portera pas. Je vous ai également parlé de tout ce qui est fast fashion, c'est-à-dire tout ce qui est mal fini, tout ce qui tombe mal, tout ce qui dénote de fibres synthétiques dans lesquelles on n'est pas bien, où on voit que les fils, les coutures et tout ça, ce n'est pas fini. Ça ne fait pas partie du registre de l'élégance. Et puis, autre chose qu'une femme élégante ne portera pas, c'est un étalage, je dirais, de grandes marques, c'est-à-dire être habillée de la tête aux pieds dans des grandes marques. Une petite pièce, ça et là, et encore une femme élégante va peut-être préférer avoir une élégance en creux, quelque chose qui n'est pas affiché comme ça. Donc, l'étalage de logos, les marques de la tête aux pieds, ce n'est pas forcément nécessairement du registre de l'élégance. Parce que la femme élégante va plutôt privilégier la qualité, va privilégier l'harmonie, va privilégier ce qui la met en valeur, va privilégier également ce qui rentre dans son budget sans faire des dépenses inconsidérées puisqu'elle va préférer la qualité à la quantité. Et dans un même registre d'idées, et ce sera la dernière chose que je voulais partager dans cette vidéo, ça va être également tout ce qui relève donc de les derniers gadgets à la mode. Par exemple, depuis quelque temps, on voit des sacs comme des boîtes d'allumettes. Ok, ça va peut-être sur des jeunes filles de 18-20 ans, mais sur une femme élégante, ça relève véritablement d'une espèce de jeunisme comme ça. Donc, tout ce qui dénote des derniers gadgets de la fashionista qui a du mal à grandir comme ça. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous avez envie de vous mettre sur la voie de l'élégance et si cette voie vous attire comme ça, qu'est-ce que vous faites pour être élégante ou au contraire, quelles sont vos lacunes, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos vulnérabilités vis-à-vis de l'élégance ? J'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue qui va vous permettre de vous tester, justement de savoir où vous en êtes par rapport à votre niveau d'élégance, par rapport à vos compétences stylistiques comme ceci, je vous invite à passer le test parce que ce test va non seulement vous permettre de savoir où vous vous situez, mais également va vous donner des conseils en conséquence donc de votre résultat pour vous mettre en route sur votre meilleur chemin stylistique. Et si vous avez envie d'aller plus loin parce que justement, vous voulez connaître véritablement les couleurs qui vous mettent en valeur, le style, comment gérer votre garde-robe, quelle robe, quelle pièce par rapport à votre morphologie. Bref, tout ce qui relève de la silhouette, tout ce qui relève également de la confiance en soi, du maquillage, de la coiffure, de tous les accessoires, eh bien, vous avez l'accompagnement. Première impression 100% pure soi dans lequel vous allez retrouver une merveilleuse communauté de beauté rayonnante. Vous allez être accompagné par moi-même, par mes coachs, vous allez être également encouragé par toutes ces beautés et bien sûr, eh bien, tout ce que vous avez à faire pour aider cette chaîne à grandir, tout ce que vous avez à faire pour m'encourager à continuer à faire des vidéos de ce type pour vous, c'est à vous abonner. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501